Allah Subhanahu Wa Ta'ala a créé cet univers entier. Tout ce que nous voyons a un moyen de nous profiter et c'est ce qui le rend vraiment incroyable. Allahul Lazi, khalaqa al-samawat wal-ar, wa'an-zala minas-sama ima'an-farajabihi minas-samarazi rizkallakum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il a fait descendre du ciel l'eau pour produire des fruits pour vous, pour vous nourrir, pour que vous puissiez survivre. Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala vous a soumis les mers et il vous a soumis les navires afin que vous puissiez naviguer à travers elles. Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala a mis les rivières à votre service. Et il a placé le soleil et la lunaïm perpétuelle révolution. Et Allah a mis à votre service la nuit et le jour. Et il vous a accordé tout ce dont vous avez besoin pour survivre. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, vous ne sauriez les dénombrer. Et aucun doute là-dessus. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Quand vous y pensez vraiment, sans que nous n'ayons demandé quoi que ce soit, sans avoir rien fait, Allah Subhanahu Wa Ta'ala fournit tout cela pour nous. Et souvent nous prenons cela pour acquis. Je me souviens d'un érudit qui a une fois dit, à carrément la dernière fois que vous avez marché d'or et vous avez vu des fleurs. Et vous avez dit, oh Allah, c'est pour moi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a placé ces fleurs-là pour vous. Parce que nous le prenons pour acquis. Si quelqu'un vous avait apporté un bouquet de fleurs, vous le remercierez pour ça. Mais vous ne remerciez pas Allah Subhanahu Wa Ta'ala pour tout ce qui vous a été fourni sur terre. Il y a un homme du nom de Zahid ibn Amr ibn Nufayr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Cet homme qui est mort avant que le prophète ne reçoive la révélation était un homme de tawhid. Et quand il avait l'habitude de voir les gens tuer leurs animaux au nom d'autres dieux, il disait, Allah Subhanahu Wa Ta'ala vous a fourni ces animaux. Allah vous a fourni la pluie qui produit de la nourriture. Et cela produit la subsistance pour vous et vos animaux. Et puis vous tuer et gorgez au nom d'un autre qu'Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Donc cela n'avait aucun sens. Qu'Allah vous a donné temps dans tout cela. Tout cela fonctionne d'une façon qui vous bénéficie. Allah mentionne la création des ciels et de la terre. Allah mentionne le soleil et la lune et notre connaissance là-dessus. Et Allah m'adada s'yéna wa l'hissab. Pour que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Pour que nous en tirions pleinement profit. Pouvez-vous imaginer si nous ne pouvions pas distinguer la nuit et le jour. Si nous ne pouvions pas savoir quel âge nous avons. Et si nous ne pouvions pas comprendre les heures et les calculs. Et ainsi de suite. C'est lui qui a fait exclusivement pour vous. Cette terre entière. Cette terre nous est extrêmement soumise. Marchez sur ses grands intendus. Dans un sens. Marchez sur ses montagnes. Sur ses vallées. Sur sa surface. Mangez de sa nourriture. Mais sachez qu'un jour vous serez ressuscités devant lui. Et vous serez rassemblés devant lui. De la manière dont Allah a étalé cette terre à votre avantage. Si vous regardez la surface de la terre. Allah dit qu'il l'a fait spéciale pour nous. La surface de la terre est facile à parcourir. Imaginez si la surface de la terre était partout comme la montagne. Si nous devons tous vivre dans des régions difficiles à parcourir. Il nous a facilité la tâche. Mais en même temps il a rendu la surface assez molle. Pour que nous puissions y creuser. Y planter des choses. Et y construire. Il nous a donné un sol fertile pour que nous puissions planter des choses. Pour que la terre puisse nous profiter d'une manière que nous ne pouvions pas imaginer. Que nous ne pouvions pas voir. Mais en même temps il a fait que la terre soit assez stable et ferme. Et il a également créé la gravité. Pour que nous ne volions pas tout simplement. Donc subhanallah la terre est une contradiction à bien des égards. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a perfectionné dans ce sens. Pour que nous soyons en mesure d'en profiter de toutes les manières possibles. Sans ressentir aucun sentiment d'ingratitude envers Allah. Et tout en étant constamment rappelé des bienfaits d'Allah sur nous. Et au final la terre est l'environnement. Tout cela témoignera pour nous ou contre nous le jour du jugement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne plusieurs fois. Que la terre témoignera pour nous ou contre nous. Les animaux. Les créatures. Toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala a un droit sur nous. Donc quand vous parcourez la terre. Vous parcourez l'un des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ne lui rendant pas justice. Elle pourrait témoigner contre vous le jour du jugement. Une chose qui est très importante. A prendre en compte ici également. Et que. Souvent nous devenons si à l'aise. Que nous ne reconnaissons pas la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Avec la terre. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prévient régulièrement. Avec des choses auxquelles nous nous habituons. La pluie est parfois une bonne nouvelle. Et parfois elle est une mauvaise nouvelle. Et en fait Allah subhanahu wa ta'ala. Nous dit dans la surat Al-Aqaf. Que quand Hud a léki salam. S'est adressé à son peuple. Et les a avertis. Et que les nuages se sont formés. Et ont commencé à venir vers eux. Ils ont dit. Haza haridun mumtiruna. Ce n'est qu'un nuage qui nous apporte une grande pluie. Mais à la place. Allah subhanahu wa ta'ala dit. Balhuwa mastata'u yaltum bihi. Plutôt ceci est ce que vous cherchiez à hâter. Ceci est la punition venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que vous ne deveniez pas trop à l'aise. Pour que vous n'oubliez pas votre but. Pour que vous n'oubliez pas d'exprimer votre gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que vous n'oubliez pas le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala. Pour causer que les endroits calmes de cette terre. Se retournent contre nous parfois. Alors combien de fois avez-vous vu. Une personne assise sur une belle plage. Et tout d'un coup. Vous voyez un tsunami venir de nulle part. Chaque partie de la terre. Sur laquelle vous vous trouvez. N'importe où. Où vous habitez. Vous avez peur de quelque chose. Donc sur la planète. Si vous habitez dans une certaine partie. Alors vous devez vous inquiéter des ouragans. Si vous habitez certaines régions. Vous devez vous inquiéter des tremblements de terre. Ensuite si vous allez autre part. Vous devez vous inquiéter des incendies de forêt. Et dans un autre endroit. Vous vous souciez des vents d'hiver. Et des tempêtes de neige. Et autre chose de ce genre. L'idée ici. Et que chaque partie de ce monde. A ses avantages et ses inconvénients. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Pourrait tout faire tomber en morceaux en un instant. Donc nous ne devons pas devenir trop à l'aise. La façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam réagissait au mouvement de ce monde. Au vent par exemple. Et que si le vent devenait un peu violent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait immédiatement à sa prière. Si le prophète entendait la tonnerre ou la foudre. Il faisait doigt pour chercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou s'il voyait une éclipse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam attribuait toute superstition à l'une de ces choses. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne la bonne façon de réagir. De se souvenir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est totalement au contrôle. Et tout cela un jour s'effondrera. Et nous retournerons à Allah subhanahu wa ta'ala. Sous-titrage Société Radio-Canada